Juillet au Fénois également pour le contre-amiral Rey. Son commandement des forces armées en Polynésie française et dans la zone Asie-Pacifique prendra fin dans deux semaines au 1er août. C'est le capitaine de vaisseau Geoffroy Dandigny qui prend sa suite. Jean Mathuré va rejoindre l'état-major à Paris. Il sera en charge des relations internationales de la marine. Et il est avec nous sur ce plateau ce soir pour revenir sur les deux années qu'il a passées ici, sur les défis qui attendent son successeur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci de votre invitation. Vous êtes donc sur le départ. Quelle est la mission que vous retiendrez de ces deux années en Polynésie ? La mission, la première, protéger la Polynésie et les Polynésiens contre un certain nombre de menaces, en particulier protéger notre zone économique exclusive. Donc la mission a été remplie. Il y avait aussi pendant ces deux années la Covid qui nous a beaucoup perturbés avec des actions des forces armées pour aller chercher nos concitoyens qui étaient bloqués dans des îles du Pacifique, du côté de la Nouvelle-Zélande, à Rapanoui et aux îles Cook, donc par des moyens militaires. Il a fallu aussi apporter un soutien médical aux Fénois pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Oui, ces deux années ont vraiment été particulières pour vous dans ce contexte de pandémie. On a tendance à l'oublier un peu que l'armée a aussi ce rôle de soutien à la population. Soutien à la population. J'ai parlé de la zone économique qui est protégée par les forces armées, les bateaux, les avions en particulier. Une surveillance permanente pour faire en sorte que seuls les pays, les pêcheurs autorisés par le pays pêchent dans les eaux cette zone immense de 5 millions de kilomètres carrés. Justement, elle est immense cette zone. Est-ce que vraiment tous les moyens humains et matériels sont mis, sont suffisants pour surveiller une zone aussi grande que celle-là ? Alors, c'est une organisation en plusieurs barrières. D'abord, une surveillance permanente. L'ensemble des pêcheurs doivent avoir un émetteur qui émet et qui donne en permanence sa position. Donc ça, c'est surveillé. Doublé par une surveillance satellitaire, des photos. Puis nos avions, nos bateaux qui vont contrôler les pêcheurs. Et enfin, les pêcheurs du Fénois eux-mêmes, qui constituent la quatrième barrière, si je puis dire, puisque dès qu'il y a une alerte, je leur dis toujours, il n'y a pas de mauvaise alerte. Il peut y avoir une fausse alerte. Mais je préfère qu'on m'alerte, que j'envoie un bateau ou un avion vérifié, plutôt que d'apprendre qu'un jour après, qu'il y avait peut-être un bateau... Est-ce qu'il est courant que vous interceptez des bateaux de pêche qui pêchent illégalement dans les eaux de la Polinésie française ? Il y a de nombreuses années qu'il n'y a pas de pêche illégale en Polinésie française. Et la France maintient cette pression. Ici, au Fénois, en Calédonie, il y a eu des pêcheurs illégaux, ce qu'on appelait les boulots. Les boulots de pêche vietnamiens, notamment ? Exactement, les boulots vietnamiens, boulots comme bateau bleu, on les a attrapés, on a mis les capitaines en prison, et ces gens-là sont retournés pêcher ailleurs, mais pas dans nos eaux. Il y a souvent des alertes sur les bateaux de pêche chinois ? Alors, il y a des bateaux de pêche chinois. Souvent, on me demande, mais Amiral, je vois des pêcheurs chinois à Faré-Oté au port. Oui, ils ont le droit d'être là, mais je vous garantis qu'ils ne pêchent pas dans les eaux, puisqu'ils n'y sont pas autorisés. Et concernant le trafic de drogue, on sait qu'on est sur la route entre l'Amérique du Sud et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, notamment pour le trafic de cocaïne. Est-ce que, là aussi, il y a des prises régulières ? Il y a une surveillance particulière ? Alors, il y a une surveillance permanente, il y a des contrôles permanents. Les armées apportent une capacité d'intercepter dans la profondeur, sur l'avant. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'interception dans ces moyens-là, mais des bateaux qui sont contrôlés avec des équipages qui sont suspects, qui ne sont pas des gens de la voile, qui sont plutôt des gens du grand moditisme. On les contrôle avec l'ensemble des acteurs, la police, la gendarmerie, les douanes et l'ensemble des équipes. Bien sûr, la justice, parce qu'au final, tout se termine devant le juge, devant le procureur. Amiral, en quoi ça nous concerne, ces jeux de pouvoir ? Parce que nous sommes une nation du Pacifique, nous sommes une nation d'Indo-Pacifique. Nous sommes deux millions à vivre sur nos territoires, dont le Finnois, mais aussi Wallis, Futuna, Nouméa, La Réunion, Mayotte. Et donc, nous avons besoin d'assurer notre souveraineté et d'assurer la sécurité dans cette partie du monde. Il y a en particulier une mission qui était évoquée de façon un peu lointaine dans le reportage, qui est la prolifération nucléaire en Corée du Nord et une mission de l'ONU contre cette prolifération pour obliger ce pays à arrêter ce programme illégal. Il y a beaucoup été question de la lutte entre la Chine et les États-Unis, du dernier sommet du Forum des îles du Pacifique qui vient de se terminer à Souva, avec parmi les annonces majeures, les îles Salomon qui renoncent à abriter une base chinoise, une base militaire chinoise pour rester proche de l'allié australien. Est-ce que ça, c'est une nouvelle qui rassure la France ? La France se veut une puissance d'équilibre. C'est-à-dire que nous sommes les alliés des États-Unis d'Amérique, les plus anciens, ça c'est l'histoire, mais nous ne sommes pas alignés derrière eux. De la même façon, la République populaire de Chine enfreint périodiquement le droit international, mais nous maintenons le contact avec eux. Et moi, à mon niveau, comme mon prédécesseur et comme mon successeur, nous maintenons un contact avec un général qui est basé à Canton, qui est l'alter ego d'Alpatie, l'amiral français commandant dans la zone Asie-Pacifique qui est basé ici au Fénois. Allié mais pas aligné avec les États-Unis, toujours allié aussi avec l'Australie malgré cette histoire de sous-marins militaires ? Oui, il y a effectivement eu une surprise qui a été perçue par la France comme une trahison. Et donc à partir de là, il faut reconstruire la confiance. Avec les États-Unis d'Amérique, c'est en cours. Avec l'Australie. Mais nous continuons à travailler avec les Australiens. Au Tonga, en janvier, quand il a fallu agir ensemble, nous l'avons fait dans le cadre des accords France-Australie-Nouvelle-Zélande. Et maintenant, nous devons reconstruire cette confiance avec des Australiens dont nous partageons les valeurs. Les Australiens qui ont été Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, se battent pour notre liberté. Et ça, nous n'oublions pas. En quelques mots, rapidement, si possible, on voit avec la guerre en Ukraine que la guerre, elle se joue aussi au niveau numérique. Est-ce qu'il y a une surveillance particulière ici en Polynésie, notamment des câbles sous-marins ? Oui, les câbles sous-marins sont un enjeu. Ils doivent être protégés. De la même façon, ici, nous avons des capacités d'écoute pour la lutte cyber, qui est effectivement un nouveau domaine de lutte dans lequel nous devons être prêts à faire face aux attaques de nos adversaires. Merci beaucoup, Amiral, d'être venu sur notre plateau ce soir. Et bon vent. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.